— Bonsoir à tous. Désolé pour le petit retard. On était avec les diffuseurs pour les interviews avant la conférence de presse. Je pense qu'il n'y a pas de journaliste allemand. Donc on va probablement tout faire en français. On va commencer par Benjamin André. Les 10-15 premières minutes, vous pouvez lui poser les questions. Et puis après, il partira gentiment et laissera la place au coach. Pensez bien à lever la main avant de poser vos questions et d'annoncer le média pour lequel vous travaillez. Merci. On peut commencer. — Je demande rapidement. Est-ce qu'il y a des journalistes ? — Non. — Non. — Bonsoir, Benjamin. Mathieu Raphès, France 3. Je voulais savoir, comment vous abordiez ce premier match de Ligue des champions. Quand on est champion de France, c'est ce qui arrive au bout. Malheureusement, le contexte sportif est un peu compliqué de votre côté. Est-ce que vous faites la part des choses entre les deux compétitions ? — Forcément, il faut dissocier. Évidemment qu'on n'est pas satisfait de notre début de saison. Mais c'est une compétition qu'on rêve tous de jouer. Donc on se bat chaque année pour se qualifier en Coupe d'Europe et en Ligue des champions. On sait tout le travail qui a été effectué, la difficulté aussi pour y arriver. Donc voilà, on y est. Demain soir, c'est notre premier match à domicile. Donc voilà, se lâcher, avoir beaucoup d'enthousiasme et surtout faire le meilleur résultat possible. — Bonsoir, Benjamin. Bertrand Latour, La Chienne, l'équipe. Suite notamment au match face à l'Orient qui n'a pas été bon, c'est un euphémisme. Est-ce que c'est un match que vous abordez avec déjà pas mal de pression par rapport au début de championnat, au match qui arrive ce week-end également, ce contexte global ? — Non, justement, il n'y a pas de pression à avoir. C'est simplement être bien concentré dans ce qu'on sait faire, revenir à nos bases. On ne voit pas un losque, je dirais, conquérant comme l'année dernière. On ne voit pas cette cohésion qui a fait notre force et qui est notre force. Ça ne s'est pas évaporé. On en a discuté beaucoup. On a beaucoup regardé des vidéos. On a beaucoup... Et voilà, c'est simplement revenir à certaines bases qu'on a tous, qu'on sait tous faire ça. Justement, notre force, c'est ça. On n'a pas de Messi, on n'a pas de Neymar. Nous, notre force, elle est collective. Donc voilà, il faut s'appuyer sur ça. Et je sais aussi que la confiance revient vite. Il y a des choses qui ne tournent pas forcément dans notre sens depuis le début de la saison. On n'a pas... La nana, peut-être qu'on avait ce petit coup de pouce. Cette année, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais il faut forcer les choses. Et voilà, jouer un match de Ligue des Champions à domicile, je pense que c'est le bon moment pour inverser les choses. Bonjour Benjamin. Bonjour. J'ai l'Église Testelin, l'équipe. On se dit que des garçons comme toi, comme Bourak Ilmaz ou comme José Fonte, qui sont vraiment l'étolier de cette équipe, peuvent peut-être donner le changement, peut-être faire changer la tendance à ce losque-là. Surtout que la Ligue des Champions, pour vous, c'est un truc très important dans votre carrière. Oui, bien sûr. On doit être ceux qui emmènent les autres. On a cette responsabilité-là. On a encore beaucoup de jeunes joueurs. Certains découvrent aussi cette compétition. Mais voilà, on a faim. On a vraiment faim de faire quelque chose de bien dans cette compétition. Il y a deux ans, on avait fait des bons matchs. On avait dit que le losque avait plutôt bien joué. Mais finalement, on était reparti qu'avec un point. Là, cette année, on a vraiment envie de gagner, de faire quelque chose. Et ça passe par les résultats. Ça passe par la solidité. Et évidemment que c'est notre rôle d'emmener tout le monde dans cet état mental. Mais après, vous savez, quand on entend la petite musique, la bascule, elle est rapide pour tout le monde. Vous évoquiez justement cette dernière campagne. Comment faire mieux, simplement, ce que vous avez, un indice sur ce qui a manqué à l'époque et comment éviter les mêmes erreurs et aller plus loin ? Et notamment, pourquoi pas, à l'Europa League ou se qualifier, bien sûr ? Je ne pense pas qu'on peut parler d'erreur parce qu'on avait aussi un groupe relevé. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est le réalisme. Le réalisme dans les deux surfaces. La Ligue des champions, il faut être tueur. Il ne faut pas encaisser. Il faut marquer. Même si on a peu d'occasion, il faut savoir scorer. Et toutes les équipes en Ligue des champions font ça. Donc, voilà, c'est être ultra réaliste et avoir cet esprit tueur en tête dans les deux surfaces, évidemment. Olivier Fausseux pour La Voix du Nord. Bonsoir, Benjamin. Tu disais, il y a juste la question précédente, que la priorité, c'est de redevenir solide. Mais justement, comment faire ? Parce que c'est un petit peu le point noir depuis le début de saison. Quels sont un peu ce que vous avez envisagé, ce que vous avez travaillé pour redevenir solide ? On a fait des réglages tactiques, évidemment. Parce que si on prend des buts, c'est que forcément, tout ne va pas. Mais après, je pense que c'est plus individuel. Chacun doit élever son niveau physique, son niveau mental, cette détermination. Et je parle vraiment pour tout le monde, parce qu'on fait tous peut-être un peu moins. Mais un peu moins, ça suffit pour passer à côté dans certains moments. Donc, voilà, il faut faire un peu plus. Et voilà, on a besoin de faire beaucoup plus de courses, beaucoup plus de replacements, d'être beaucoup plus agressifs dans les duels aussi. Et on le sait tous, parce que le lendemain des matchs, on a les matchs qui tournent en boucle. On se voit jouer. Il n'y a rien de mieux que de se regarder. Là, on ne peut pas trouver d'excuses. Donc, voilà, c'est à nous et nous seuls qu'on se doit de switcher et vraiment d'élever notre niveau. Benjamin, ici. Tu parlais des insuffisances que vous avez dans le jeu, notamment au niveau d'état d'esprit, du mental, etc. Tout le monde sait que c'est difficile une saison après champion. Votre entraîneur l'a vécu également à Nantes. Ça, vous le savez. Comment vous expliquez qu'en étant prévenu, justement, vous faites face à ces difficultés-là. C'est que c'est vraiment trop difficile d'oublier ce qui s'est passé, de se remettre dedans ? Non, je pense surtout, comme je le disais, c'est que... Parce que tout le monde travaille. Tout le monde bosse bien, tout le monde fait les... Mais peut-être qu'on fait un tout petit peu moins. Et malheureusement, on n'est pas une équipe, comme je le disais avant, où on a un joueur qui peut nous sortir, dribbler 4-5 joueurs et marquer. Non, il faut qu'on soit tous au maximum pour faire quelque chose de bien. Et en faisant peut-être un tout petit peu moins, ça suffit pour baisser le niveau de l'équipe. Et voilà, mais encore une fois, j'ai aucun doute sur notre réaction et sur ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Si on l'a fait, c'est qu'on peut le refaire. Et voilà, on en a beaucoup discuté avec tout le monde de façon sereine. On sait où on veut aller. Et je pense que basculer du côté de la victoire, parce que la victoire entraîne dans le bon sens, donc la confiance reviendra et notre saison sera lancée. Bonsoir, Benjamin, Stéphane Carpentier de La Voix du Nord. Est-ce que je peux avoir ton avis sur Wolfsburg, justement une équipe qu'on ne connaît pas forcément super bien, vu de France, et qui, vu de l'extérieur, a peut-être justement un peu les mêmes qualités que vous, qui se reposent sur un gros collectif ? Est-ce que c'est le genre d'équipe, justement, qui n'est pas forcément la tasse du thé du LOSC dans son ADN, de jouer justement devant des gros blocs, devant des gros collectifs comme ça ? Oui, je pense qu'ils nous ressemblent assez. C'est une équipe qui est très forte collectivement, qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, qui tout le monde défend. Donc, oui, effectivement, c'est un peu nos caractéristiques, mais ils ont fait carton plein. Je pense qu'ils s'arrivent en pleine confiance. Ils ont des super joueurs. Donc, voilà, mais c'est aussi la Ligue des Champions. On s'attend à jouer que des bonnes équipes. Et on s'est qualifiés pour jouer ce genre de match. Et voilà, demain soir, on joue chez nous, devant notre public. Et on a envie de faire le meilleur résultat possible, encore une fois. Oui, Benjamin, c'est une question que je poserai à Jocelyn tout à l'heure. Mais est-ce qu'à ce stade de la saison, passer par exemple dans un milieu A3 et changer de système, avec, je ne sais pas, Onana, toi et Sheikha, est-ce que ça pourrait vous apporter aussi, parce qu'il y a l'état d'esprit physique et mental, ce que tu disais, mais est-ce que ça pourrait aussi être un petit plus qui pourrait vous aider, par exemple ? Non, je ne sais pas, on a été champion en 4-4-2, donc je ne peux pas vous dire qu'en 4-3, ce sera meilleur. C'est un système qu'on connaît, c'est un système où on se sent à l'aise. Donc non, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas lieu de changer. Bonjour, Adrien Bré, France Bleu Nord. Vous parliez de votre public, justement. On annonce 19 000 places encore, peut-être, à vendre. Est-ce que la confiance qui vous manque actuellement, elle ne pourrait pas être justement dans ces 19 000 personnes qu'il manque pour avoir un guichet fermé pour un si gros match ? Moi, je pense plutôt à ceux qui vont être présents. C'est eux qui vont nous apporter cette confiance, pas à ceux qui manquent. J'ai envie de montrer un vrai visage à ceux qui vont être présents demain soir. C'est le plus important. Essayer de faire quelque chose de bien pour qu'à la fin du match, il y ait des sourires et une certaine cohésion, comme on a pu la connaître il n'y a pas très longtemps. C'était assez exceptionnel. Plus d'autres questions pour Benjamin ? On va pouvoir le libérer et passer au coach. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Non, c'est bon. On te connaît. Un petit point de l'effectif. Est-ce que les joueurs qui étaient absents vendredi à Lorient sont toujours indisponibles ? Ou est-ce que tu as d'autres joueurs disponibles pour demain ? On a Zeki Selic qui revient dans le groupe. Les autres sont encore en phase de reprise. C'est-à-dire Renato, Jobamba, Timothy. Sachant que Brada et Jérémy Pied ne sont pas sur la liste UEFA. Par rapport à l'adversaire Wolfsburg, l'image qu'on peut se faire des équipes allemandes et de Schopenhauer, c'est des équipes qui acceptent volontiers les équilibres, qui marquent énormément de buts, qui peuvent parfois en concéder aussi pas mal. Là, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que c'est un profil d'équipe qui est encore peut-être plus difficile pour une équipe comme la vôtre ? Je corrige juste. Ils n'accèdent pas beaucoup le déséquilibre. Ils sont très bien organisés. C'est une très, très bonne équipe. Vraiment très bonne équipe. Ils ont fini 4e l'année dernière. Ils font un gros début de saison. Une équipe très, très bien organisée. Benjamin vous l'a dit. On est revenu à plusieurs reprises sur la base de vidéos dessus pour avoir l'essentiel de leur jeu. C'est vraiment une très bonne équipe. Elle est équilibrée. Elle n'a pas beaucoup bougé par rapport à l'année dernière. Ils sont dans la continuité. C'est un gros début de saison pour eux. Après, à nous de faire en sorte aussi de leur opposer nos positions cohérentes, plus cohérentes que ce qu'on a pu faire récemment. Et de hausser notre niveau parce que le curseur de la Ligue des champions, c'est 2-3 niveaux au-dessus du championnat. Pour nous, c'est une nouvelle page qui s'ouvre parce que c'est un mini-championnat à 6 matchs. On démarre chez nous et on veut répondre présent sur ce premier match. C'est une belle affiche. C'est une très belle équipe qu'on reçoit. Et on veut être à la hauteur de l'événement. Stéphane. Stéphane Garbantier, la voix du Nord. Bonsoir. Dans quel état d'esprit sont vos joueurs, Jocelyn ? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment au fond d'eux justement l'envie de réagir après le match de Lorient ? Parce qu'on se dit que s'ils font le même match que contre Lorient, forcément, ça ne passera pas. Évidemment. Après, on ne peut pas comparer les deux choses. On a eu trop de manques à Lorient sur un match à l'extérieur où on doit proposer autre chose. On ne peut pas rester là-dessus. Il y avait de la culpabilité samedi matin, évidemment, à l'entraînement. Après le match, bien sûr, et encore samedi matin, il a fallu purger, évoquer ce qui n'allait pas et puis surtout mettre le doigt sur ce qu'on doit avoir de manière plus régulière, que l'on a déjà vu de la part du LOSC depuis le début de saison. Simplement, on pensait avoir corrigé un certain nombre de choses sur Saint-Etienne, sur Montpellier. Et là, on a le sentiment de faire machine arrière à nouveau sur le plan de l'équilibre de l'équipe notamment. Et c'est embêtant. Maintenant, c'est une nouvelle page. C'est une autre compétition. C'est quelque chose de neuf, de nouveau, d'emballant. Benjamin vous l'a dit tout à l'heure. Ils savent tous que ça a été de temps, de bagarres pour y arriver, pour se qualifier. Ce n'est pas pour l'année d'après se protéger. Au contraire, il faut mettre beaucoup d'enthousiasme. Ne pas faire de calculs, ne pas penser à la fatigue qui engendre cette compétition. Il n'y a pas de fatigue. Je pense que pour faire un bon parcours, il faut beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Hausser le niveau à tout point de vue, bien sûr. Dans l'intensité, dans la concentration aussi. Parce que ça se joue évidemment dans les deux surfaces. Vous évoquiez tout à l'heure le parcours du LOS qui a deux ans. Et c'était un peu ça. C'est-à-dire que c'était cohérent entre les deux surfaces en faisant un jeu égal. Et puis il y a un peu moins d'efficacité dans ta surface, moins aussi dans la surface adverse. Et ça ne te permet pas de gagner tes matchs. Et ça, il faut pouvoir l'ajouter. Et pour ça, il faut une grande détermination. Jocelyn, bonsoir. Vous parliez tout à l'heure du niveau de la Ligue des champions qui est deux ou trois niveaux au-dessus. C'est une question plus personnelle pour toi. Tu n'as pas une grande expérience de la Ligue des champions. Qu'est-ce qu'il va falloir que toi, tu fasses de plus que ce que tu fais d'habitude dans ce genre de compétition ? J'ai l'expérience de l'Europa League en tant qu'entraîneur. Après, j'ai une expérience personnelle en tant que joueur de Champions League que j'ai jouée il y a 25 ans. Ça peut paraître loin, mais moi, j'ai l'impression que c'était hier. Le quart contre le Spartak ou la demi contre la Juve qu'on a pu jouer avec Nantes et Jean-Claude Chaudot. Et ça, ces sensations-là, mais aussi chez les joueurs, les sensations qu'ils ont d'il y a deux ans. Bourak est le plus expérimenté en Champions League. Ils connaissent ça par cœur. Renato avait aussi beaucoup, mais il n'est pas là. Et puis, ils ont quasiment tous leur expérience. C'est un match, c'est six matchs, c'est dix matchs. Mais cette expérience-là doit nous servir dans l'approche du match pour être à la fois très déterminé, mais aussi garder son calme, beaucoup de sang-froid, parce que ces matchs-là où tous les détails comptent, où toute erreur a une conséquence importante, ça se joue sur la maîtrise de ses émotions. Et là-dessus, il faut se servir de cette expérience-là. Et moi, en tant qu'entraîneur, évidemment, j'ai ces sensations-là. J'ai plein de choses qui me reviennent, parce que le corps garde ça en mémoire, la tête garde ça en mémoire. Et maintenant qu'on y est, il faut appliquer tout ça et faire un bon mix de l'ensemble des leviers importants pour faire un résultat. Bonsoir. Sans employer le mot trop fort, est-ce que vous appelez quand même vos supporters un peu à la mobilisation, histoire d'avoir un stade presque plein ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu de l'engouement autour de ce début de Ligue des Champions ? Je ne sais pas combien il y aura de personnes demain. En tout cas, on en a parlé tout à l'heure. Il faut montrer au public qu'on est présent. Et on a réussi à gagner un premier match à domicile cette saison contre Montpellier il y a un peu plus de deux semaines. Je pense que le public a senti que l'équipe était dans un bon jour avec beaucoup d'envie. C'était loin d'être un match parfait, bien sûr, mais dans l'abnégation, dans l'envie de faire les efforts ensemble et dans la capacité à être solide ensemble. Je pense que le public l'a senti. Il faut qu'il ressente ça à nouveau. Ça doit venir de nous. Il faut que l'équipe montre beaucoup d'envie, beaucoup d'ennégoations, beaucoup d'enthousiasme parce que ça se joue là-dessus. Et évidemment que le public suivra. Ce n'est pas la première fois que Lille joue à la Ligue des Champions, évidemment. C'est la quatrième fois sur ces dix dernières années. Donc c'est quelque chose d'important. Simplement, sur les trois dernières participations, il a manqué quelque chose pour aller plus loin. Et voilà, il faut se remémorer ça. Je pense que la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe d'une manière générale, mais la Ligue des Champions encore plus, marque toujours l'histoire d'un club. Et c'est par ces moments-là qu'un club franchit des paliers. Lille l'a fait, mais continuera à le faire. Et il faut qu'on soit au rendez-vous sur cette campagne-là. Voilà, c'est l'objectif de nos six matchs à venir. Et évidemment, ça démarre demain. – Bonsoir Jocelyn, Franck Hanson, RTL. Justement, vous parliez du public. C'est vrai qu'il y a une attente qui est forte des supporters du LOSC. Il y a une frustration aussi par rapport à ces dernières défaites. Vous sentez qu'il y a une forte pression pour ce match. Certains disent que vous êtes déjà en position inconfortable. Et puis après, il va y avoir aussi le derby face aux voisins l'en soi. – La pression, c'est celle que l'on s'impose au quotidien. La pression de l'environnement ne sera jamais aussi forte que celle que, à titre personnel, je m'impose. Avec beaucoup d'exigences, beaucoup de travail. Pour moi, c'est ça la pression. Après, on a une obligation de résultat quand on est dans un club comme Lille, évidemment. On est en retard en championnat, évidemment. Après, on travaille pour trouver le meilleur équilibre possible et le plus rapidement possible. C'est tout l'enjeu et de mon travail et de ce que doit apporter l'équipe et le visage que doit montrer l'équipe à son environnement. – Josselin, Benjamin, tout à l'heure, répondait à une question et disait que pour lui, il n'y avait pas forcément vocation à changer de système tactique puisque Lille avait été champion en jouant, comme vous l'avez fait en 4-4 depuis le début de la saison. Est-ce qu'à minima, vous vous posez des questions de savoir si notre organisation serait mieux et est-ce que même pire, vous voudriez même changer de... Est-ce que vous pourriez changer de système ? – Je ne crois vraiment pas qu'aujourd'hui, les problèmes que l'on peut avoir dans un match ou d'un match à l'autre viennent de l'animation. En tout cas, de l'organisation. De l'animation de l'organisation, probablement, parce qu'on ne le fait pas bien ou pas bien tout le temps. Encore une fois, on était à Saint-Etienne ou au Comte-Montpellier vraiment très cohérent. Et voilà, on est passé à côté de notre sujet pour plein de raisons à Lorient. Il faut qu'on retrouve un meilleur équilibre. On travaille tous à la perte de balles aussi parce qu'on perd un petit temps sur les récups et ce petit temps-là, on ne le rattrape pas toujours. Et c'est tout l'enjeu. Il faut qu'on fasse les choses ensemble, beaucoup plus ensemble et sur la durée. – Benjamin André parlait tout à l'heure de la théorie du switch et du simple fait d'entendre la musique de la Ligue des Champions pour basculer dans un autre état d'esprit. Tu crois à ça ? Et si on croit à cela, est-ce que ce n'est pas décourageant de travailler au quotidien pour pas grand-chose, finalement, dans les autres matchs ? – Non, on ne travaille jamais pour pas grand-chose. Ce sont toujours des étapes. Et quand on rate des matchs, ça doit nous servir. Quand on analyse un match qui est raté, ça doit nous servir. Quand on analyse un match où ça s'est très bien passé, il ne faut pas s'endormir. On est toujours entre les deux. Il faut relancer la machine, rebooster tout le monde quand ça ne se passe pas bien. Et il faut être vigilant quand ça se passe bien pour pas qu'on s'endorme le match suivant. Et on fait toujours la gymnastique quand on est dans un staff. Après, il y a différents leviers. S'il suffisait de dire, de parler, d'aligner des mots pour que ça se passe, ce n'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, le management, ce n'est pas comme ça. Ceux qui le font, le savent très bien. Il ne suffit pas de dire. Il y a plein de choses à mettre en place. Il faut bien l'expliquer, évidemment. Mais ensuite, il faut stimuler tout le monde pour que chacun hausse son niveau et soit au rendez-vous. Et c'est tout l'enjeu du match de demain. Est-ce que, quand on entre dans ce décor de la Ligue des champions, on se dit qu'on est le représentant de la France, on est champion de France en titre aux yeux de toute l'Europe et même du monde entier puisque les matchs sont suivis internationalement. Est-ce qu'on sent ce poids ou cet honneur ? Je ne sais pas comment vous le voyez. Moi, je le vois comme un honneur, vraiment. C'est un honneur de jouer la Ligue des champions. Il faut être à la hauteur de ça. Et pour être à la hauteur, c'est évidemment de se mobiliser, que chacun individuellement se mobilise encore plus, hausse son niveau d'exigence. Je crois que c'est surtout de ça dont on a besoin aujourd'hui, de hausser notre niveau d'exigence. Et si on hausse notre niveau d'exigence, on l'a déjà montré depuis le début de la saison et c'était il n'y a pas très longtemps encore. On est capable de faire de très belles choses pour être à la hauteur de cet événement. C'est évidemment, je trouve, quelque chose de dynamisant. Ce n'est absolument pas ce que vous pouvez évoquer un poids. C'est au contraire quelque chose de top à jouer. Il faut croquer dedans et la jouer à 300% sans calcul. Jocelyn, vous parliez de management il y a un instant. Dans la préparation de ce match contre Volzour par rapport à ce qui s'est passé depuis le début de la saison, vous en êtes à un stade où vous avez envie de les piquer parce qu'ils n'en font pas assez, de les rassurer pour éviter qu'ils doutent. Quel levier vous comptez ou vous avez déjà activé dans la préparation de ce match ? C'est un peu tout ça parce qu'après, il y a un discours collectif, un discours au groupe où là, il faut être sans concession quand on fait une analyse, que ce soit après le match ou le lendemain du match quand on se retrouve, sans concession et être très juste dans l'analyse, très lucide. Et puis après, on fait en fonction du caractère des uns et des autres. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être plus rassurés, il y a des joueurs qui ont besoin d'être piqués. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait avec le staff, avec le président, pour agir auprès d'eux et pour qu'on trouve, ce dont je viens de parler, une exigence décuplée, une exigence de haut niveau pour performer. Et on aura besoin de ça demain. – Alors, Jonathan, il connaît, c'est plutôt le joueur qu'on doit rassurer ou qu'on doit piquer ? – Lui, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Il y a aussi ça. J'ai dit, soit certains qu'il faut piquer, d'autres qu'il faut rassurer. Il y en a, c'est un peu les deux. Donc, voilà, il faut parler, il faut montrer, il faut piquer, il faut réveiller parfois, pas que lui. Mais ça fait partie du travail, c'est toute l'énergie que l'on a mise depuis vendredi soir après le match, évidemment, parce que la préparation de Wolfsburg, elle a démarré au coup de sifflet final de Lorient. Dans le métier qu'on fait, c'est toujours ça. On doit très vite basculer au match suivant. On n'a pas beaucoup de temps pour ressasser, repenser à ce qui vient de se passer. Vous vous doutez bien qu'on était extrêmement déçus de notre performance. Moi, l'entraîneur, évidemment, les joueurs aussi. On ne prépare jamais un match pour être coupé en deux à un moment donné dans le match. C'est évident. Une fois que ça s'est dit et qu'on l'a visualisé, après, il faut basculer et regarder devant et trouver les bons leviers. Il y a toujours un petit temps après le match, je l'ai dit, pour analyser. Mais après, il faut regarder devant. Et là, c'est une autre compétition. Encore une fois, je me répète, mais c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour nous. Un mini-championnat à six matchs. Et on veut tous répondre présents. En termes d'objectifs, Jocelyn, c'est une question basique, mais l'objectif, c'est d'être dans les deux. Et pour aller un peu plus dans les questions, est-ce qu'avec le début de saison qui est celui du LOSC, tu signerais aujourd'hui pour finir troisième de cette poule et être reversé en Ligue Europe ? On veut performer. C'est toujours important de se focaliser sur le match qui arrive parce que le match d'après à Salzbourg puis la réception de Séville, ce sont des matchs différents. Ça reste de la Ligue des champions, mais chaque match a ses particularités. Et là, c'est Wolfsbourg. On veut d'abord jouer ce match-là, répondre présent. Qu'on soit au rendez-vous, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discours à avoir, c'est être au rendez-vous. Et pour ça, il faut être calé tactiquement, il faut hausser le niveau sur le plan athlétique, beaucoup courir. On va jouer une équipe qui court beaucoup, il faudra qu'on court autant qu'elle, au moins autant qu'elle. On en est capable, évidemment. Et c'est tout l'enjeu. Après, vous savez très bien que le résultat, c'est la conséquence et le classement final sera la conséquence de ce qu'on aura bien fait. Mais encore une fois, je ne veux pas qu'on soit dans le calcul. C'est d'abord le match de Wolfsbourg et qu'on puisse donner 300% dans ce match. Plus de questions ? Merci à vous. Merci. A demain. A demain.